Je suis Jean-Pierre Genshana, j'ai 10 ans. Je suis en quatrième année à l'école Marie-Rénie Macoudé. Et j'habite à Rue-Calvaire, numéro 23. Voici ma chœur, voici ma tante. C'est ma mère. C'est ma maison. Je ne suis pas en plus. Si tu es en plus, tu es en plus. Ça veut dire que mon père ne vit pas bien. Je suis en plus. Je suis en atelier en barri de cette année. J'ai dit que le produit est un artisanat. Je suis en plus. Je suis en plus. Je suis en plus. Je suis en plus. Après 15 jours, j'ai mis la veille, il était dans ma garande, nous pensons. Après ça, il y avait une nourriture, tout ça. Mais, nous sommes obligés de prendre conscience la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on est là? Nous sommes dans le Parc Pinchina. Et qui va faire la donne? Je m'appelle Mounio. Je m'appelle Mounio. Je m'appelle Mounio. Il y a plein de monde qui viennent pour faire la donne aujourd'hui? Oui. Et qui va faire ça en même temps? Je m'appelle Mounio. Si je n'appelle Mounio, pour que je ne soit pas attrapé à de la maladie. Si on a une maladie, nous le traiterons. Une face à chaque jour ? Pour l'infection urinaire et vaginale. Et ça, c'est ce que nous avons mangé dans les pauses, c'est la ration. Oui, alors c'est Gaye Shana, une Haïtienne qui vient nous aider tous les jours. Elle fait des soirs, pas mal de pansements, elle les fait très bien, parce qu'elle souhaite être infirmière ou docteur quand elle sera plus grande. Et elle nous aide également à la traduction quand les Haïtiens n'arrivent pas à comprendre correctement le français. Gaye Shana est venue d'elle-même se présenter au camp. Elle est présente avec nous depuis la troisième mission. Alors là, nous, nous sommes la cinquième mission, sachant qu'il y a une sixième mission qui va arriver dans quelques jours. Et tes amis, tu as le temps de joindre tes amis ? Ah ouais ! Ouais ! C'est ouais ? Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada